Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la grande tribune de la relance aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous entendez les cigales, il fait beau, c'est la reprise et nous recevons la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors ma première question c'est, vous sentez ce vent de la reprise dont on parle beaucoup aux rencontres économiques, les patrons, les économistes disent on va faire plus que 5% qui reste la prévision officielle. Alors est-ce que vous pouvez spoiler Bruno Le Maire et nous dire dès maintenant que ça va être 6 voire 7 cette année ? Nous on va rester à 5% parce que notre prévision n'a pas vocation à monter et descendre en fonction du temps qu'il fait ou du nombre de cas positifs. Donc vous restez prudente pour l'instant. 5% c'est un rebond de l'économie qui est massif, c'est une prévision sérieuse, je rappelle que c'est sur cette prévision aussi qu'on fait des perspectives budgétaires, donc l'enjeu c'est aussi de ne pas imaginer qu'on a des recettes qui ne rentreront pas dans notre budget. J'allais vous le dire, vous êtes à Bercy, alors on se souvient de l'affaire en 2000, la dernière fois qu'on a fait une grosse croissance c'était en 2000, on avait parlé de la cagnotte budgétaire. C'est vrai qu'avec la dette qu'on a ça serait peut-être malvenu, mais effectivement est-ce que vous ne gardez pas cette prévision de croissance très prudente pour éviter que tous les ministres qui sont en train de demander de l'argent en demandent un peu plus ? Je crois qu'aujourd'hui surtout on est sur un plan de relance qui est massif. 100 milliards d'euros, 35 milliards d'euros consacrés à l'industrie, 3 pôles, un pôle transition écologique énergétique auquel on consacre 30 milliards d'euros, un pôle sur la compétitivité, la digitalisation de notre économie, un pôle sur la cohésion sociale, donc c'est un plan qui est équilibré. Et l'enjeu c'est de déployer ces dispositifs dans les deux années qui viennent. Et ça c'est un véritable défi, parce qu'on n'a jamais déployé autant d'argent depuis peut-être 70 ans dans notre économie, en aussi peu de temps. Il faut le faire bien, il faut viser les bons acteurs économiques, les bons projets, et c'est notre défi d'aujourd'hui. Alors vous êtes la ministre de l'Industrie, est-ce qu'on met assez d'argent pour la relocalisation ? On ne parle que de ça, réindustrialiser la France, et en même temps il va falloir aider les entreprises à s'implanter de nouveau en France. On en parle beaucoup, est-ce qu'on met assez le paquet ? Aujourd'hui on a deux manières de relocaliser les entreprises. La première manière c'est d'avoir un cadre suffisamment attractif. C'est toute la politique qu'a menée le Président de la République depuis 2017, politique fiscale, politique de simplification du droit du travail, simplification des procédures administratives, investissement dans la formation, parce que c'est aussi un enjeu de développement de la formation professionnelle. Et tous ces éléments-là ont contribué à faire de la France une nation très attractive sur le plan industriel. Un chiffre, la France est depuis trois ans, y compris l'année du Covid, sur la première marche du podium en termes d'investissement direct étranger pour les projets industriels. Et excusez du peu, en 2020 elle attire autant de projets industriels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunie. Donc ça c'est un marqueur très fort de notre attractivité. Et en appui de ça, il y a le plan de relance dans lequel nous consacrons près de 2 milliards d'euros à des enjeux de relocalisation. Nous avons aujourd'hui 500 entreprises environ qui sont accompagnées sur de la relocalisation. Des projets sur 6 secteurs critiques, agroalimentaire, santé, électronique, intrants critiques, c'est-à-dire tous ces composants absolument indispensables pour faire le reste de la production industrielle, 5G et nucléaire. 300 dits de relocalisation sur ces aspects absolument stratégiques. Et puis, dans les territoires, nous avons accompagné un certain nombre d'entreprises, c'est tout secteur. Ça peut être du textile, on est en train par exemple de recréer des filatures de lin. Et là l'enjeu c'est d'accélérer des PME, des entreprises de taille intermédiaire qui sont prêtes à prendre le risque, qui ont fait leur modèle d'affaires, qui savent qu'elles peuvent être compétitives et on leur donne le coup de pouce pour passer à l'acte. Quand on est ministre de l'industrie, on a deux cerveaux. Il y a un cerveau pompier, parfois il est nécessaire, et puis il y a le cerveau offensif. Vous avez parlé de l'offensive, est-ce que vous ne craignez pas de devoir être pas mal pompier dans les mois qui viennent ? Si on réduit, diminue le débit de la tente à oxygène aujourd'hui, du quoi qu'il en coûte, des aides, et c'est déjà annoncé, est-ce qu'on ne faut pas craindre d'une accélération d'un certain nombre de faillites qui n'ont pas eu lieu en 2020 parce que l'attente à oxygène était là, mais que quand on va débrancher, ça va être plus dur ? Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les entreprises qui allaient mal avant la crise et qui iront mal même après la fin de la crise de la Covid. Ces entreprises-là peuvent effectivement être en situation de défaut. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'accompagner la survie de ces entreprises ? Qu'on appelle les zombies. Voilà, je n'en suis pas sûre. En revanche, notre rôle, c'est d'accompagner les salariés de ces entreprises et de leur permettre de rebondir. De se reconvertir. Un point important sur ça, c'est que le taux de chômage tel que le prévoit l'INSEE en fin d'année est à peine plus élevé que celui de la fin d'année 2019, c'est-à-dire avant la crise, qui était un des taux de chômage les plus bas depuis 10 ans. Donc je crois qu'on a de l'espoir dans cette direction-là. Et puis il y a les entreprises qui allaient bien ou qui allaient normalement, avant la crise et qui sont en train de sortir de la crise. Ces entreprises, on va évidemment les accompagner pour que, je dirais, la diminution de nos aides soit à due concurrence de leur montée en charge, de la montée de leur chiffre d'affaires. Tout ça est très logique parce que c'est la meilleure façon de protéger notre patrimoine économique, notre patrimoine industriel. Mais ce que je veux dire ici, c'est que même si les 15 000 entreprises qui auraient dû être en faillite l'année dernière et qui n'ont pas été en faillite devaient faire défaut cette année, cela ne serait jamais que la moyenne normale des faillites en France, en fait, avec juste un effet temporel. Et si on n'a pas plus que cette moyenne normale de faillite, ça voudra dire qu'on a fait un travail exceptionnel. Et je pense que les mesures qu'a mises en place le gouvernement, que ce soit en termes de plan d'urgence ou de plan de relance, sont en train de faire la démonstration que cette capacité à protéger l'économie a fonctionné pour les entreprises qui étaient en bonne santé. Alors vous l'avez sans doute entendu en parlant avec les économistes ici, on parle déjà du deuxième plan de relance. Pas forcément exactement calibré comme le premier, les fameux 100 milliards. On ne va pas revenir sur où est-ce qu'il en est, mais cet argent est prévu. Il y a l'argent de l'Europe qui arrive. Mais on parle d'un deuxième plan de relance orienté. Alors vous n'êtes pas la ministre du Travail, mais vous êtes peut-être sur l'industrie la ministre des Compétences. L'un des gros sujets des goulets d'étranglement de la reprise, c'est les qualifications. Est-ce qu'il faut un deuxième plan de relance, notamment axé sur les qualifications ? Alors déjà, on a depuis le début du quinquennat dégagé des enveloppes de 15 milliards d'euros sur le sujet des compétences, sur le sujet de la formation professionnelle et sur le sujet des personnes éloignées de l'emploi. On a, avec le plan de relance, fait un plan orienté sur les jeunes. Un jeune, une solution qui aujourd'hui se déploie et nous permet par exemple d'afficher des chiffres d'apprentissage en 2020, année là aussi de la Covid, supérieurs à ceux de 2019 et qui constituent des sommets dans l'histoire de l'économie française. Donc, il n'y a pas d'urgence en termes d'enjeux budgétaires sur les compétences. En revanche, il y a un enjeu d'exécution pour faire en sorte que le million d'emplois qui est proposé aujourd'hui sur le marché du travail puisse trouver preneurs et puisse trouver les bons preneurs avec les bons parcours. On peut effectivement ressentir une grande frustration. Moi, je ressens une grande frustration quand je vois qu'on a encore plusieurs millions de chômeurs d'un côté et un million d'emplois non pourvus et de ne pas faire cette rencontre entre les personnes sans emploi et les emplois qui sont nécessaires pour nourrir la croissance. Donc, oui, il le faut. Nous, dans l'industrie, on prend des décisions. Par exemple, on a lancé un appel à projet sur les écoles de production. Les écoles de production, c'est les jeunes qui n'ont ni emploi ni formation de 15 à 18 ans qui sont sortis du système éducatif, que l'on forme pendant deux ans en CAP sur des usines. Donc, c'est faire pour apprendre et qui font des vraies commandes pour des vraies entreprises. Au terme de leurs deux ans, ils ont 100% de taux d'insertion, 45% poursuivent leurs études alors qu'ils étaient censés être, je dirais, fâchés avec les études. Et ils ont cinq à six propositions d'emploi. Ce type de démarche fonctionne. C'est de la granularité, c'est au plus près des territoires et ça demande effectivement des trésors d'ingéniosité et d'exécution. Soyons honnêtes, pendant 20 ans, peut-être même plus, la France n'a pas aimé son industrie. On a délocalisé massivement. On a été, de ce point de vue-là, beaucoup trop loin. On est à peine à 10%, 11% de la valeur ajoutée industrielle en France. C'est deux fois moins que l'Allemagne. Est-ce que ce déclassement industriel de la France, qu'on a vu pendant la crise, on en a parlé pendant la crise sanitaire, vous allez être la ministre du reclassement industriel de la France ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement accélérer ce retour de l'industrie dans le discours politique et dans l'économie ? La reconquête industrielle, c'est une priorité économique du président de la République, pas depuis la crise sanitaire, depuis 2017. Et je rappelle ces chiffres qui sont intéressants. On a détruit, entre 2000 et 2016, un million d'emplois nets industriels. Il n'y a pas eu une année où on a créé de l'emploi industriel net. En 2017, en 2018, en 2019, on recréé de l'emploi industriel net. En 2020, on a une crise. Donc on considérera que ce chiffre n'est pas le bon. Mais même en 2020, on détruit de l'emploi industriel net. On en détruit trois fois moins que dans la crise de 2008-2009. Est-ce qu'on pourra rattraper toutes les pertes qu'on a subies ? Moi, je pense qu'on peut les rattraper. Et c'est ce que nous faisons avec nos projets de relocalisation. C'est ce que nous faisons en attirant des investissements étrangers en France. Et c'est ce que nous faisons en accompagnant les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes qui ont des projets d'extension de lignes, de réinternalisation de composants dans leur usine actuelle. Et vous avez raison de dire que maintenant, il faut réconcilier les Français avec leur industrie. C'est le propos de l'exposition du Fabriqué en France, la grande exposition du Fabriqué en France à l'Elysée. C'est de montrer qu'en fait, on a un tissu industriel qui est remarquable, qui est capable de faire des biens de consommation courante, des biens de haute technologie, de l'artisanat d'art ou de la grande virtuosité d'exécution. Et que nous couvrons en fond tous les secteurs du jeu avec des entreprises qui sont totalement ignorées des Français et qui, ici, avec 200 salariés, là, avec 400 salariés, exportent dans plus de 80 pays du monde. C'est ça que nous voulons mettre en avant parce que les emplois industriels, ce sont des emplois qui sont souvent sur les territoires périphériques et les territoires ruraux ou périurbains, parce que vous ne mettez pas une usine au milieu d'une grande ville, vous la mettez plutôt en dehors de la grande ville. Ça crée de l'emploi autour. C'est le petit café, le commerçant, les services pour faire fonctionner l'usine. C'est la classe dans le village en plus, donc de l'emploi également public. Et ce sont des emplois qui sont durables et mieux rémunérés que la plupart des emplois de service. Donc ça vaut vraiment le coup de réinvestir dans l'industrie. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas deux dangers qui se pointent à l'horizon ? Le premier, c'est la transition écologique. Marche vers la voiture électrique va complètement transformer l'industrie automobile. On le voit, des fonderies fermes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une sorte de course de vitesse entre la transformation de ce secteur et de cette industrie et l'ancienne industrie automobile qui créait des emplois mais qui aujourd'hui est en train d'en perdre ou risquerait d'en perdre ? Alors, je crois qu'il faut avoir une vision transversale sur l'industrie. La transition écologique, aujourd'hui, c'est plutôt une chance pour la France parce que notre bilan carbone est bien meilleur que la plupart des pays. On est en troisième position, par exemple, en Europe, loin devant l'Allemagne. Notre électricité est quasiment intégralement décarbonée et si on donne un prix à la tonne carbone dans la fabrication, ça nous donne un avantage compétitif majeur. Par ailleurs, on a des entreprises qui sont plutôt en avance sur la définition de solutions écologiques ou énergétiques. On peut penser aux grands énergéticiens, on peut penser à Veolia, on peut penser à Air Liquide qu'on a vu tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, il y a des opportunités assez massives pour nos entreprises françaises et je citais des grands groupes mais ça vaut aussi pour le reste de la filière et des start-up industrielles. C'est dans la période de transition que ça va être difficile. Alors, pas pour ces entreprises-là. Ensuite, vous avez un secteur qui est particulièrement touché qui est l'automobile, qui est un secteur qui est surtout touché en termes de rapidité d'exécution. Sur ce secteur-là, là aussi, je crois qu'il faut regarder ce qu'on est en train de faire. Lorsque le président de la République annonce la vallée européenne de la batterie électrique dans les Hauts-de-France... À Douai. À Douai, mais également à Douvrain. C'est donc deux usines qui vont employer près de 2000 personnes qui vont fonctionner. C'est derrière un institut de formation qui a été monté avec le commissaire Sefcovitch pour accompagner la transmission et le transfert de compétences. C'est des activités de recyclage de batteries qui se mettent en place. Donc, c'est un véritable écosystème. Donc, l'enjeu, c'est la manière dont on va faire passer d'une vision moteur thermique à une vision électrification. Mais vous avez aussi du potentiel de création d'emplois dans l'électrification et dans plein d'autres secteurs du jeu. Puis, sur les fonderies, il faut aussi avoir un regard équilibré. Il y a effectivement des entreprises qui traversent des moments difficiles. MDF, FVM, voire qui ont déposé, voire qui sont en liquidation judiciaire. Mais il y a aussi des entreprises qui se créent sur le territoire. Et des fonderies, il y en a plus de 200 sur le territoire. Là, on parle de quelques fonderies importantes que nous allons accompagner avec un plan dédié, un plan de 50 millions d'euros pour faire en sorte qu'on puisse là aussi soit reclasser les salariés, soit transférer les compétences en essayant de rester au plus près de leur secteur d'origine. Deuxième défi, l'industrie dite du futur, 4.0, voire 5G, nous disait Stéphane Richard ce matin. Il y aura plus ou moins d'emplois dans cette industrie du futur ? L'industrie du futur, c'est une chance pour la France. Parce que ce sont les investissements qui ont le retour sur investissement le plus élevé dans des pays où le coût du travail est élevé. C'est des meilleures conditions de travail. Et on peut penser que robotiser va enlever des personnes, mais ça va surtout apporter des contrats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes aussi compétitif que vos voisins ou que des pays qui sont à l'autre bout du monde, parce qu'eux ont certes une main d'oeuvre pas chère, mais vous, vous avez les machines, vous pouvez continuer à recruter. Et vous avez une amélioration drastique des conditions de travail. C'est très bon notamment pour la féminisation des activités, puisque plus question de porter, de soulever, de faire preuve de force musculaire, il faut programmer, accompagner, faire preuve de rigueur, débloquer la machine, anticiper toute la chaîne de production. Et ça permet la féminisation de ces activités, par exemple. Donc ça ouvre des potentiels importants. Et on le voit, toutes les mesures qu'on a prises en faveur de l'industrie du futur dans le plan de relance ont d'abord été totalement publicité par les entreprises. Il y a plus de 8500 entreprises qui vont bénéficier d'un soutien de l'État. C'est énorme. 8500 entreprises rapportées à 33 000 entreprises industrielles en France de plus de 5 salariés. Et par ailleurs, à chaque fois, on a des projets de création d'emplois, parce que c'est la possibilité d'aller attraper de nouveaux marchés. Dernière question. Le 14 juillet, c'est une grande date pour vous, comme pour tous les Français. Ça sera peut-être une grande date pour tous les Européens, parce qu'il va y avoir l'annonce de la création de l'ajustement carbone aux frontières. On ne veut pas dire taxe carbone, parce que ça serait un peu protectionniste vis-à-vis des Chinois. Est-ce que ce projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est une réponse à la mondialisation malheureuse, ou en tout cas déséquilibrée ? Est-ce que ça peut être une grande date pour l'Europe, pour sa reconquête industrielle ? Ça doit être une grande date pour l'Europe. Le mécanisme d'inclusion carbone, c'est la façon de rééquilibrer la compétition mondiale entre des entreprises européennes qui répondent à des exigences environnementales très fortes, et des entreprises qui produisent parfois à l'autre bout du monde et qui ne respectent pas les mêmes... C'est la fin de la naïveté européenne ? C'est la fin de la naïveté, c'est aussi le retour à une concurrence loyale. C'est le fait qu'on joue sur le même terrain. C'est ce que disait Florent Méniego dans la table ronde de tout à l'heure. Si vous avez un match de foot, où vous avez 11 joueurs d'un côté et 22 joueurs de l'autre, vous avez une chance quand même raisonnable que les 22 joueurs gagnent. Si on remet tout le monde sur le même pied, à 15 joueurs de chaque côté, on peut commencer à discuter. Au champ des cigales, la ministre de l'Industrie nous a parlé de la reconquête industrielle. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue dans la grande tribune de La Relance. Merci pour la production à Boréal et à Martin et à Soala de nous avoir aidés. Merci Madame la ministre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada